Bonjour, je vous avais promis de vous faire une vidéo sur nos amours de l'été 2021. Pourquoi ? Comment je vais m'y prendre ? Déjà en deux mots, en quelques phrases, voilà l'idée. L'idée c'est, regardons. Il y a un tas de planètes qui nous concernent, qui évoluent en permanence, et parmi celles qui ont la plus belle influence, incidence, sur notre vie amoureuse, affective, en fait on regarde Vénus. Pourquoi est-ce qu'on regarde Vénus ? Parce que c'est l'élément, c'est la planète qui nous renseigne sur la manière dont nous vibrons, sur le plan affectif, émotionnel, c'est notre disposition naturelle à chacun, à créer des liens, du rapprochement, à faire en sorte que... En fait, un thème astrologique individuel, c'est comme un orchestre. Chaque planète a un objectif, une mission, un but, un travail à réaliser, en fait, tout simplement. Et puis, chacun joue sa partition, et le but du jeu, c'est de faire en sorte que cette partition soit homogène, que chacun fasse bien son boulot, tout simplement. Donc vous avez Soleil, conscience, Lune, l'air senti, Mercure, la communication, Vénus, le monde affectif, celle qui m'intéresse, Mars, la capacité à agir, et ainsi de suite. Là, la vidéo dont je vais vous parler, je vais polariser sur Vénus, qui est l'élément fluidifiant, qui est le paramètre charme, qui est notre disposition à aimer, tout simplement. C'est ce que je regarde au niveau individuel, je trouve une carte du ciel de quelqu'un individuellement. Je regarde où est Vénus, parce que ça nous renseigne formidablement sur notre capacité. Mais en deux mots, je fais vite fait le tour de tête comme ça. Une Vénus en bélier est une Vénus passionnelle qui s'enflamme. Une Vénus taureau est une Vénus qui aime s'enraciner profondément dans les sentiments, avec une sensualité réelle. Une Vénus en gémeaux a énormément besoin de communication sur le plan intellectuel, de bouger, de parler, d'échanger. Une Vénus en cancer est une caline affectueuse, souvent une véritable mère poule pour ses enfants. Une Vénus en lion adore idéaliser l'autre. Une Vénus en vierge est plutôt une analyse, qui elle aussi a besoin de communiquer, de comprendre. Une Vénus en balance, c'est la quintessence du charme. Grand besoin d'être aimé. Une Vénus en scorpion va aimer le passionnel dans une relation amoureuse. Une Vénus en sagittaire a plein d'idéaux, va adorer les voyages. Jamais elles sont aussi amoureuses que quand elles sont en voyage, mais Vénus en sagittaire. Mais Vénus en capricorne, c'est celle qui a le sens du devoir, qui est d'une fidélité à toute épreuve, qui est vraiment la fiabilité incarnée. Ce sont des bonnes affaires. Ce ne sont pas toujours les plus passionnés sur le plan purement affectif, mais qu'est-ce qu'ils sont fiables. Les Vénus verso, les reines, les reines de l'amitié amoureuse, et les Vénus poissons, les romantiques, les délicates, les raffinés, les esthétiques, les imaginatifs. Donc chacun a, à la base, une position de Vénus qui nous donne une couleur, qui n'est pas toujours du même signe comme le signe solaire. Il y a une chance sur moi, en fait. Et puis là, ce que je vais faire, je vais vous parler du périple de Vénus pendant tout l'été, entre juin et septembre, et même octobre. Tant que j'y suis, je les ai faits. Et en fonction de l'endroit où se situera Vénus dans le ciel, nous serons tous plus ou moins gâtés, concernés, positivés, encouragés. Nous aurons des moments, durant tout cet été, où le charme sera plus marqué. C'est ce que l'on va regarder maintenant. Allez, c'est parti. Donc, jusqu'au 2 juin. Jusqu'au 2 juin 2021, Vénus est en gémeaux. Quand Vénus est en gémeaux, elle donne un charme fou à mes gémeaux. La communication est fluide. L'aptitude à créer la connexion avec de l'esprit, de l'humour est optimisée. C'est excellent pour qui ? Pour mes gémeaux, donc pour mes signes d'air, pour mes balances, pour mes versos. Et lorsque Vénus est en gémeaux, elle veut du bien à mes béliers, à mes lions. Vous 5 jusqu'au 2 juin, tout va bien. Ensuite, entre le 2 juin et le 27 juin, Vénus sera en cancer. Et lorsque Vénus est en cancer, elle apporte énormément d'affection, parce que cette position en cancer favorise les rapprochements émotionnels. Et donc, elle va apporter, pour le coup, beaucoup de charme à qui ? À mes cancers, à mes scorpions, à mes poissons, à mes signes d'eau. Et lorsque Vénus est en cancer, elle veut aussi du bien à mes taureaux et à mes vierges. Vous 5, c'est votre période, là, entre le 2 et le 26 juin. Ensuite, le 27 juin, pardon. Ensuite, à partir du 28 juin jusqu'au 22 juillet, Vénus va rentrer dans le signe du lion. Vénus en lion, qu'est-ce que ça donne ? Ça donne une sorte de flamboyance, de chaleur des élans. Vénus, dans le signe du lion, va protéger, va donner, apporter beaucoup, beaucoup de charme. À mes béliers, à mes lions, à mes sagittaires. Et également, si la Vénus est en lion, à mes balances et à mes gémeaux. Encore une fois, vous êtes, vous, dans cette période, extrêmement propice pour que ça se passe bien au niveau cœur. Ensuite, à partir du 23 juillet, donc du 23 juillet au 16 août, Vénus sera dans le signe de la Vierge. Lorsque Vénus est dans le signe de la Vierge, elle favorise qui ? Mes Vierges et puis tous mes autres signes de terre, mes Capricornes, mes Taureaux. Et puis, quand Vénus est en Vierge, elle veut du bien à mes scorpions et à mes cancers. Vous cinq, cette période est particulièrement heureuse entre le 23 juillet, on l'a vu, et le 16 août. 23 juillet, 16 août. Ensuite, à partir du 17 août, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, Vénus rentre dans le signe de la Balance. Et lorsque Vénus rentre dans le signe de la Balance, elle est divinement heureuse, j'allais dire, dans le signe de la Balance, parce que c'est le signe où elle est, ce qu'on appelle, en maîtrise. Et on maîtrise le charme, la douceur, la délicatesse, la gentillesse, le besoin d'être aimée, très, très important chez Vénus Balance, et très marqué, à cette époque de l'année, quand Vénus est dans ce signe, elle est encore plus diffusante d'énergie fluidifiante sur le plan amoureux. Et elle va apporter un charme fou à mes Balance, à mes Gémeaux, à mes Verseaux, et donc à mes Sagittaires et à mes Lyons. Ça, c'est une période particulièrement sympa, là, entre le 17 août et le 10 septembre. Et puis, on arrive au 11 septembre, date symbolique, où Vénus va rentrer dans le signe du scorpion. Tous les ans, ça change, en fait. Le cycle des révolutions des planètes, il est évolutif. Le 11 septembre, Vénus entre en scorpion, et elle va y rester jusqu'au 7 octobre. Lorsque Vénus, l'amour, est dans le signe du scorpion, elle prend une coloration passionnelle, très forte, très dense. On aime avec toute son âme, avec ses tripes, et puis ses entiers, quoi, sont des périodes passionnelles qu'il faut surveiller un peu, parce que ça peut être très puissant. Et Vénus en scorpion va protéger. Donc, mes scorpions, périodes de charme tout particuliers pour mes scorpions, mais également mes cancers, mes poissons, mes capricornes, et mes vierges. Voilà. C'était vite fait. Un petit tour, j'ai dit que je le ferais, les amours de l'été, à partir de Vénus. Peu dans les sessions Vénus. Vénus, encore une fois, je vais vous le faire vite fait, parce que tout ça, c'est du basique, mais c'est bon, bon, bon de le savoir. Quand on fait un ciel, on réalise un ciel individuel, on va s'intéresser à plein d'éléments. Il y a le Soleil, qui est le chef d'orchestre, il y a la Lune, qui est peut-être le premier violon, il y a Vénus, qui est le pianiste, il y a Mars, qui est la grosse caisse. Chaque planète a un rôle, et le but, c'est de créer l'harmonie entre tous ces éléments-là. Alors, on a tous, individuellement, dans nos profils, des points d'appui sur lesquels on est plus à l'aise. Par exemple, les Martiens, c'est les moteurs, les gens de profil actifs dans la vie. Les béliers, les scorpions, les capricornes, ils vont à l'affrontement. Ils sont courageux, quoi. C'est comme ça, c'est leur truc. Après, vous avez les Vénusiens. Les Vénusiens sont ceux qui jouent sur le charme, l'affectif, les taureaux, les balances. Vous voyez, c'est leur constituante numéro un. Après, vous avez les Mercuriens, ceux qui sont dans le mental, la communication, les Gémeaux, les Vierges, des choses comme ça qui sont intéressantes. Vous avez les Jupitériens. Les Jupitériens, c'est qui ? Les Sagittaires, l'optimisme, les poissons, la délicatesse, la finesse. Vous avez les Saturniens, les Capricornes, les Verseaux, la rigueur, le travail. Vous avez les Uraniens. Encore une fois, c'est le Verseau, deux planètes maîtresses, la créativité, l'originalité, la nouveauté. Les Neptuniens, on retourne chez les poissons. Puis en Lyon aussi, Neptune exalté, il ne faut jamais l'oublier, les idéaux, l'élévation de l'esprit, les ressentis. Et puis enfin, vous avez les Plutoniens, qui sont mes scorpions, qui sont des profils qui vont vraiment en profondeur, qui creusent. Beaucoup de psychanalystes chez mes scorpions. Voilà, bon, c'était vite fait. C'est un petit tour pour les amours de l'été. J'aime bien, moi, faire ça. C'est des bonnes énergies. On récupère un peu d'oxygène. Ça nous fait tellement de bien. Tiens, je vous prépare un truc qui est le calendrier de chance et de prudence. Ça fait un mois ou deux, là, que j'ai essayé ça avec mon camarade Olivier. Cliquez quelque part. Vous allez voir un truc. Chargez-le, c'est gratuit. C'est gratuit. Et il y a les mouvements de la Lune. Quand elle vous veut du bien, la Lune, c'est les humeurs. C'est vraiment quand on est dans un bon état d'esprit. Et puis parfois, la Lune, elle forme des angles un peu compliqués. Parfois, il y a des pleines lunes, des choses un peu plus ardues. Puis je l'ai signalé. Voilà, Olivier m'a construit ça. Donc moi, j'ai rempli les cases, tout simplement. Encore une fois, essayez, c'est gratuit. Pendant que c'est gratuit, allez-y. Parce que c'est du tard. À un moment ou à un autre, ce sera peut-être moins gratuit. Mais là, c'est gratos. Profitez-en. Faites-vous plaisir. Mes positions lunaires, c'est vraiment très parlant. Vous devriez l'apprécier. Et puis, ça me fait plaisir, en tout cas, de partager tout ça. Merci pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos partages, justement, pour vos gentils commentaires, pour qu'on partage ce qu'on aime, tout simplement. À très vite. Merci. Abonnez-vous.